Alors, si c'est curieux que ça puisse paraître, je vais changer un peu d'orientation sur examiner ces questions, ces émotions, ce que nous vivons, qui nous pose tellement de soucis, avec un tout autre aspect qui est, je m'en rends un petit sourire, parce que ça semble pourtant si simple, le désir. Alors pourquoi cette notion de désir semble-t-elle si problématique aux hommes ? Et aux femmes ? Et aux femmes. Alors on a parlé de la honte, est-ce qu'il n'est pas entaché d'une grande honte ? Est-ce que Bandé n'est-il pas honteux ? Dans la mémoire de beaucoup de jeunes gens, les premières érections ont été perçues comme avec une grande honte. Pourtant Dieu sait, c'est une manifestation de vitalité, enfin vous en le dit. C'est moi qui le dis aujourd'hui bien sûr. Donc on est au nœud d'une vraie problématique, le désir et en même temps la honte. Donc ce désir que l'on réfrène de fait, qu'on ne laisse pas vivre. À nouveau là, je vais parler de nos aïeux. On doit commencer à mon sens par d'où l'on vient, pour comprendre pourquoi il y a dans notre société autant de honte sur le désir, la séduction, l'attirance et la sexualité. Donc nos aïeux viennent de sociétés où la religion catholique et la religion protestante ont eu un impact incroyable, particulièrement fort, dans laquelle la sexualité est jugée. On fait l'amour pour avoir des enfants. On se reproduit. On se reproduit. Donc la sexualité, depuis 2000 ans, contient énormément de jugements négatifs. De même que le désir de fait et la séduction et l'attirance. Qu'est-ce qui se passe pour moi là ? Ce qui m'importe, c'est de se rendre compte que l'homme donne raison à des systèmes de pensée qui sont extérieurs à lui. Là, c'est la religion catholique. Ça pourrait être une autre religion. Ça peut être un autre système. Bon, c'est la religion catholique. Ça peut être la religion protestante, comme je disais. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que l'homme se soumet intérieurement, inconsciemment, à ce système de pensée. À partir de cette soumission, la sexualité est jugée. Et une personne, un homme ou une femme, qui a une activité sexuelle très prononcée, avec plusieurs partenaires, peut aussi être inconsciemment soumise à ce système de pensée. Et donc, ce pensée rebelle par rapport à cette soumission. Mais cette soumission est en elle. Et elle se rebelle par rapport à quoi ? À elle-même. À ce qui se vit en elle. À sa propre soumission à ce système de pensée. On n'est pas libre, pour moi, au niveau de la sexualité, au niveau du désir, au niveau de l'attirance, au niveau de la séduction. On n'est pas libre du tout. Parce qu'on adhère à nos aïeux, en priorité à nos aïeux, qui eux-mêmes adhèrent à ce système de pensée. Donc, ça veut dire quoi, in fine ? Ça veut dire qu'on ne s'assume pas. Je n'assume pas mes propres désirs. Je n'assume pas ma sexualité. J'ai besoin... Je suis un enfant, en fait. Moi, c'est ça que ça me parle à cet endroit-là. Je suis un enfant. Mon papa, c'est la religion. Mon papa, c'est mes aïeux. Ma maman, c'est la religion. Ma maman, c'est mes aïeux. Et je dois correspondre à ce que me disent mes aïeux et la religion pour être accepté. Il ne faut pas oublier. Pour être accepté, accueilli, aimé, pour ne pas être banni. C'est ça que ça signifie. Donc, pourquoi il y a tant de jugements, toujours aujourd'hui, sur la sexualité ? Pourquoi ? Parce que j'ai peur d'être banni. Pourquoi j'ai des jugements en moi ? Comme ça, si j'ai des jugements comme ceux de mes aïeux, de la société, c'est bon, je suis accueilli par la société, je ne serai pas banni. Je ne serai pas banni, dis-moi, je ne serai pas banni. De quoi nous avons peur ? Vous l'avez dit tout à l'heure, de la solitude. Si je m'assume, si j'assume ma sexualité, si j'assume mes désirs, le risque est d'être jugé massivement. Le risque est d'être banni énergétiquement par les autres. C'est-à-dire, si je l'assume, ça veut dire que je ne proclame rien. Juste, voilà, moi j'ai une sexualité, oui, et je l'assume totalement. Mais on est loin, pour moi, voilà, on est loin de là. On est très loin de ça. On est pour moi des enfants qui demandons l'autorisation à la religion, aux aïeux, pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on peut déjà simplement observer, est-ce qu'on peut dire facilement à son conjoint, de manière sérieuse, j'ai envie de faire l'amour avec toi. La plupart du temps, on en est bien incapable. On le dit en souriant, on le dit avec quelque chose d'espiègle, et on le dit avec un côté un peu gras, enfin bon, ou on le dit même pas, en fait. Tellement, j'aimerais faire l'amour avec toi, waouh ! J'ai du désir pour toi. Là, j'assumerai. C'est un autre tabou dans notre société, comme l'argent. L'argent, ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet. J'ai l'impression que le désir, la sexualité, l'attirance, sont des lieux où on met énormément de, comment dirais-je, de violences. Oui. Il n'est qu'à constater aujourd'hui l'impossibilité qu'ont des homosexuels de vivre aujourd'hui leur sexualité facilement, au vu et au su. Alors, peut-être qu'ils ne l'assument pas, je me conviens bien, mais dans la société actuelle, le poids, la violence qui se manifeste est tel que, on peut comprendre aussi, à un moment donné, la nécessité de se cacher. Pourquoi ce lieu est un lieu d'une telle violence projetée, qui génère des violences par réaction de pratique ? Pourquoi est-ce que c'est tellement au cœur ? Parce qu'on est ignorant. Oui. Je dirais que le lieu de la sexualité est le lieu de l'ignorance par excellence. Non, je pense effectivement que, là aussi, on a une idée sur la sexualité. c'est se donner du plaisir, c'est jouir, c'est avoir un orgasme. Voilà. On définit à peu près comme ça la sexualité. C'est avoir des postures assez extraordinaires pour certains, avoir des pratiques olé-olé pour d'autres, enfin bon, c'est pas ça la sexualité. En tout cas, pour moi, c'est pas ça la sexualité. Ça, ce sont des pratiques. où on se fait croire qu'on est libre. Il peut y avoir des personnages, là aussi, de libertins. Tout comme des personnages spirituels prudes et complètement détachés de la sexualité. Pour moi, ce sont des personnages. Ce sont des personnages. Point. Ils protègent. De quoi on a peur dans la sexualité ? Un, on est nu. Physiquement, on est nu. On a peur d'être vu dans notre nudité, déjà, physique. Et c'est en lien avec le sexe. Oui. Le sexe, le sexe, le pénis, la nulle, l'anus, oui. Et alors là, bon, c'est notre intimité, hein.